Mathilde, t'as eu un bon temps, c'est trop bon Mathilde, c'est très bon, nickel, c'est exactement ce qu'il me fallait, parfait, on va commencer avec une question qui est assez simple, comment vous est venue la jeunesse du projet ? Au départ, en fait, j'avais quitté Vivant une semaine avant l'élection avec mon président de firme, Mélon Souleau, que j'aimerais finir de parler, j'arrivais à Paris, et puis il y avait des entres autorisations qui étaient finies, qui n'étaient pas encore montrées, donc éclatent l'élection et la révolte, ce qui a suivi, et j'étais très perplexe et perturbée, rentrer en Iran, rentrer à Paris, et comme je savais personnellement que je ne pouvais plus retourner parce que j'allais plus ressortir après pour différentes raisons, c'est resté. Et donc l'implication était l'implication à distance, et la frustration de vivre les éléments à distance, à grande distance. Et donc, à peu près deux ans après, quand il y a eu le mouvement vert, justement, et ces travaux étaient vraiment au creux de la vague, et Jawadja Omi, qui est mon compagnie scénariste du film, est venu avec une idée, c'est-à-dire qu'il y a eu une confrontation sur le passionneur entre une activiste de la génération, très bien impliquée, donc la 22e année et la génération d'avant, qui était impliquée dans le fond de l'avenir. Cette confrontation sur le fond de la voie, on avait une histoire d'amour, et je ne sais pas, c'était évident que c'était évident qu'il fallait le faire. Après, c'était mieux. Donc, quel récit, c'est des romances intergénérales, c'est-à-dire que cet romance est imposé à vous ? C'est ça. Le récit, c'est-à-dire que le récit sur une romance ? C'est dur. Le récit. Le récit, quel récit, en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, ce qui était intéressant, c'était de poser les divergences et les différences d'expérience entre ces deux générations. Une qui était la nôtre, la mienne, la sienne, nous, on était un peu plus jeunes au moment de la révolution, mais c'était à peu près ça. Et celle qui était impliquée en plein cœur du mouvement vert et vivait en fait une évolte pour la première fois. C'était sans expérience, comme nous l'étions à l'époque. Donc, le récit, c'était ça. Donc, il fallait bien qu'il y ait un conflit. Donc, c'est de vous une histoire familiale. Et enfin, évidemment, la romance semblait beaucoup plus intéressante et excitante. D'accord. Vous l'aviez vu comment, pour vous, cette histoire ? C'est différent ça, je voulais dire, ou non ? 2009. Oui, en 2009. En fait, moi, j'étais en France, en été. Mais dès que mes parents m'ont appelé, dès qu'on a su parler ce qui s'est passé en Iran, j'ai décidé de partir en Iran. Donc, comme un cauchemar. On fait d'accord. Je peux comprendre. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que mon frère, je me montre, lui, il était vraiment comme le personnage de Mina, de Sarah. Et puis, lui, vraiment, il partait tous les jours avec ses converses et tout. Et puis, moi, il y avait des jours que j'avais envie d'accompagner et tout. Mais, je ne sais pas vraiment, vraiment, c'était, ça a été, ça a été vraiment comme, pour moi, c'était, il y avait des scènes que je me rappelle, je me disais, on ne voit vraiment que dans le cinéma de Félini, quoi. Il y avait des parents, avec nos enfants, avec les jeunes, puis des fumées, parfois, je ne sais pas, c'était pour moi. Moi, je l'ai vécu très, c'est très suradite. Je ne l'ai pas vécu vraiment, je ne l'ai pas participé tous les jours dans la rue, non. Mais, j'avais des yeux quand ça me déloignait. C'était intense. C'était intense. Bien sûr, tout le monde. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde, tout le temps, avait cette impression qu'aujourd'hui, ça peut être notre dernier jour de la vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, mon frère, il peut sortir et ne plus rentrer, quoi. Tout le monde avait cette sensation-là, quoi. Même toi aussi, que tu sortais comme ça, juste pour... Parce qu'il y a une égale qui sortait comme ça, juste parce qu'elle sortait de son cours de musique et qu'elle n'avait pas du tout l'intention de participer dans la démonstration. Mais juste, elle s'est fait tuer parce que c'était un accident. Il y avait toujours cette peur-là. Peut-être que c'est notre dernier jour de la vie, quoi. Oui, je comprends. Quelles ont été vos premières repressions quand vous avez vous distrait ? Vous vous êtes reconnue ? Vous avez reconnu votre famille ? Énormément. Moi, je suis tombée follement amoureuse de... Vous avez dit que c'est fait pour vous ? Absolument. Jusqu'à ce que cette idée, elle a décidé de changer le prénom, parce que déjà, le prénom... Oui, l'anecdote, c'est qu'en fait, le personnage s'appelait Mina. J'avais choisi Mina et Ali au départ. Et en fait, voilà. Quand je l'ai vue, c'était un truc de plus, en fait. C'est une coïncidence... Oui, oui, très forte. Mais je vous avoue que c'est pas parce que... C'est-à-dire, pour moi, c'est pas parce qu'il racontait une période politique tolérante, évidemment. Voilà, c'est un honneur pour moi que je puisse, comme ça, en tant qu'une actrice, parler de quelque chose qui... Mais moi, je suis tombée plus amoureuse de ce scénario, de l'histoire, de ce cycle qui se passait. Et je pense que c'était la première fois dans l'histoire du cinéma iranien qu'on a vraiment, dans le vrai sens du terme, le scénario, le réalisme, enfin, je sais pas. C'était la première fois qu'à mon avis, il y avait une histoire vraie, vraiment, par rapport à ce qui se passe réellement. D'accord. Moi, je pense que, par rapport à ce qu'on a vu souvent, souvent, ce que j'ai vu dans les films, c'est très, très loin de ce qui se passe, par rapport à ce qui se passe réellement en nous. Pour moi, ça donne pas du tout l'image vraie de livres, donc Blade Rose, pour moi, c'était vraiment un titre absolu. Pourquoi Red Rose? Ça vient, en fait, de ce... c'est venu de ce clip vidéo, l'image d'archive, ce qui se trouve que, évidemment, étant impliquée, comme je l'avais dit, assez rapidement, j'ai commencé à télécharger les vidéos qui m'ont marqué, avant même de nous savoir que j'allais faire comme archive les premières photos et puis aussi les vidéos. Et c'était l'une des vidéos qui m'avait beaucoup marquée. Ça a l'air, on avait l'épouse de Moussabi, donc pour en dessiner cette rose comme ça, et puis c'est un moment vraiment particulier, c'est une manif particulière, c'est un moment particulier. Et donc, la vidéo était là, et donc dès qu'on a commencé à... C'est une des vidéos qui était à l'écriture dans le scénario a été mentionné. Et puis, ça s'est imposé, en fait, je ne sais pas, il y a des choses qui viennent, voilà... C'est un peu comme un symbole. Évidemment, après, il y a l'aspect symbolique. Par les faits, ça vient de cette image-là, de cette vidéo-là, et après, évidemment, il y a l'aspect symbolique de ce que ça porte, voilà. D'accord, merci. Comment vous avez construit le personnage de Sarah? En fait, elle était... Voilà, les caractéristiques, c'était ça, comme Djavaud décrivait les personnages. C'était un quinquagénaire, avec une intelligence politique solide, plutôt déçue, donc très pessimiste, cynique même, je vois, et une boule d'énergie, une boule de feu, et assez débridée, en fait. Avec une effrontée, effrontée dans le sens, oui, qui ne se soumet pas à une jeune femme, qui est effectivement, en fait, le personnage de Sarah, de Mina qui est devenue Sarah. Pendant les répétitions, j'ai décidé de changer de prénom pour mettre une distance. Parce que c'était un peu compliqué, je crois. À un moment donné, Mina, Mina, laquelle? Bon, et donc... Non, un jour, tu m'as fait, tu m'as dit, bon, c'est fini Mina, tu t'appelles Sarah. Mais oui, parce que ça continuait, Mina, oui, moi, elle, le personnage, et puis je dis, bon, allez, hop! C'était intéressant dans une période. Mais cette génération de jeunes en Iran, et les femmes en particulier, les jeunes femmes, sont extrêmement rebelles, de par tout ce qu'elles ont vécu, et elles, en particulier, encore plus, ont vécu comme répression, accrétion sociale, religieuse et politique, elles ont justement ce côté d'esprit, à la fois dans le comportement du langage, beaucoup plus que nous. Alors, il y a des façons de parler, de ces jeunes femmes, mais je pourrais jamais parler. Et ça m'intéresse beaucoup. Je trouve ça très, très fort. Donc ça, c'était, on en a, d'ailleurs, j'ai parlé à beaucoup de jeunes femmes de cet âge-là, qui avaient quitté l'Iran, dès que je connaissais, évidemment, l'Iran, mais aussi des étudiants que j'ai rencontrés, qui avaient quitté des activistes, qui étaient payés après les événements. Et donc, en fait, dans les gros traits, c'était décidé. C'était un personnage comme ça qu'on voulait. Et dans les détails, on s'est inspiré de beaucoup de ces jeunes femmes, voilà, avec qui je parlais, j'enregistrais, je prenais les notes, les dialogues, etc. Mais c'est, en fait, une génération qui est très intéressante, puisque c'est vraiment une génération en rébellion, qui nous permet de faire des aspects vestimentaires, enfin, de plein de choses. Donc, voilà. Pour moi, ils évoluent, c'est normal. Dans ce sens-là, les moindres changent, on fait remis dans les conseillers. Oui, mais comme il y a toujours cette chape de plomb, par l'origine, par l'origine, ils sont... Alors, les garçons le font, les filles encore plus. Et j'ai l'impression qu'il y a encore plus loin. Un peu trop. Je ne sais pas, mais bon, ça va. Ça va quoi ? Ok. Donc, il y a une énergie incroyable. Et quand on regarde les vidéos, on voit une présence féminine plus importante en 2019 qu'à d'autres occasions avant. On l'entend dans les cris, dans les femmes normales de Raquel, et on le voit dans les vidéos. Il y a plus de jeunes femmes. Plus de femmes en général, mais plus de jeunes femmes aussi. Alors, super inquiets, super bon, voilà. Tout ce qui va avec. Donc, ça s'est proposé pour vous que ça soit une femme au centre ? Oui, c'était évident. C'était évident. Oui. C'est vrai que vu ce que vous dites... C'était plus intéressant, puisqu'en fait, je vous dis, les femmes étaient en représentation plus importante à ce moment-là de l'histoire. Et de par ce qu'on vivait aussi, encore. Aujourd'hui, un des combats très forts que mènent les femmes dans les rangs, c'est le droit d'assister aux matchs dans les stades. C'est complètement interdit. On peut se faire arrêter. Enfin, c'est plusieurs mois en prison. Si on insiste, il y a des exemples. Et elles se battent comme ça. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même quelque chose. Et donc, ça fait des années que ça dure. Donc, voilà. Vous utilisez énormément les réseaux sociaux sur Twitter. Ça s'est imposé à vous aussi ? Ça s'est imposé ? Non, parce que c'était dans les faits. Oui, c'était dans les faits. Sur Twitter ? Oui, absolument. 2009, le Mouvement Vert, c'était le premier mouvement, un petit peu même avant, ce qu'on a appelé le Mouvement Vert à temps-là, qui a énormément... Facebook, bien sûr. Vidéo sur YouTube, évidemment. Mais Twitter aussi, évidemment. Alors qu'on n'avait même pas encore les téléphones 3G, etc. Et je pense que les gens étaient dans la rue. Ils envoyaient les textos aux copains qui étaient à la maison ou appelaient ou envoyaient les textos quand ils pouvaient parce qu'ils pouvaient les téléphones. Enfin bon, il y avait des moments où on arrivait quand même à tomber. Et depuis l'ordi, les gens tweetaient. C'est ce qu'on voit dans les films, d'ailleurs. Il y a un personnage véridique qui existe. Je ne connais pas l'identité réelle de cette personne, ni si c'est un homme ou une femme. Mais Peugean Kiwi, en fait, l'avatar de Sarah dans le film, Peugean Sol, vient de là. D'accord. C'est pas le culte ici. C'est le culte qui m'a été réellement envoyé par cette personne. Donc ça a eu un réel impact au quotidien. Vous l'avez suivi comme ça ? Oui, oui, oui. Moi, je l'ai suivi. Et en fait, elle, je dis elle parce que je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est un homme. Mais bon, j'ai pris l'habitude de vous à cause du film. Au bout de deux semaines, elle a disparu. Donc les derniers études étaient ça. L'un de nous a été arrêté, je dois disparaître, prier. C'était vraiment un mot à mot ce qui a été envoyé. Et après, le 24 juin, dix jours précisément, le 14 juin, le 14 juin, disparu, plus rien. Et tout le monde se demandait où. Parce qu'elle a eu, je ne sais pas, 35 000 personnes qui l'a suivi. D'où les journalistes qui l'a cité, de la presse internationale. Et en fait, après, plus rien. Donc, j'ai repris le timeline. Je me suis aussi inspirée de... Naraïs Naraïs, une jeune femme qui s'est suicidée. Qui a été en prison avec son ami, son compagnon. Elle s'est libérée. Le compagnon s'est suicidé. Et ensuite, c'est très tragique. Elle avait un blog. Donc, il y a quelques lignes aussi qui viennent de son blog. Et vous ? Vous êtes ici pour les réseaux sociaux tous les jours ? Non, non, non. Moi, je suis contre-technologiste dans ma vie. C'est spoxy quand même. Non ? Oui, mais parce qu'en fait, si vous voulez, c'est le seul moyen avec quoi je peux être toujours en contact avec mes amis partout dans le monde. C'est-à-dire que je ne peux pas ne pas utiliser. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas continuer à survivre malheureusement. Mais je ne suis pas... Non, je ne connais absolument pas Twitter. Mais Facebook, voilà, c'est pour mes minimums besoins. Non, mais je ne sais pas. D'accord. Ça vous a fait un peu bizarre de ce fait sur le film ? En fait, je vous avoue que c'était la seule partie de ce personnage qui m'est apparu très très loin. D'accord. C'était le seul... Oui, ce côté Twitter, ce côté... Geek. Oui. Oui, ça, c'était peut-être le côté... Peut-être le plus loin. D'accord. Pour moi, mais... Quelle a été la plus grosse difficulté pour vous sur le tournage à part Twitter ? Devinez. Pas des zones d'amour. Non, mais en fait, ça maintenant, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je vous dis... Enfin, si je veux vraiment me dire la réalité, c'était très bien. Pendant le tournage, c'était... Ça a été un cauchemar absolu parce que... Bon... Croyez-moi, je venais d'Iran et puis j'avais toujours un truc sur ma tête pour respecter les lois de la République islamique. Et puis tout d'un coup, je me dis, allez, hop ! Puis d'ailleurs, ce n'était pas la première fois parce que la première fois, c'était au conservatoire que six mois après mon entrée au conservatoire, j'ai été prête pour la première ronde d'une comédie musicale Chicago dans laquelle je devais être extrêmement sexuelle et sensuelle. Peut-être là, dans cette comédie musicale, ça a été beaucoup plus choquant parce que c'était vraiment la première fois. Mais là, sur le tournage, ce qui était intéressant, c'est que mon cerveau, c'était... C'est-à-dire, je comprenais tellement ce personnage, je... C'est-à-dire que mon âme, mon cerveau, tout, 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 était pour toutes ces scènes à moi, en fait. Mais Mina était contre. Je ne sais pas comment. C'est-à-dire qu'il y avait une difficulté entre physique et mental. Exactement. C'est-à-dire qu'il y avait un décalage. Il y avait une certaine réticence. Oui, on peut dire ça. Mais bon, après, petit à petit... Evidemment, la première fois qu'on a tourné ça, ça a été... Il y a 20 fois plus de... Jusqu'à 4 heures du mars, jusqu'à... Mais la prochaine fois, enfin... Parce que ce qui m'a paru beaucoup plus difficile, c'est que c'était pas juste l'histoire d'être nu ou de pouvoir vraiment exprimer. Parce que c'est pas seulement quelqu'un qui fait l'amour ou qui s'exprime avec une sorte de violence. Il y a une... Une sorte de manifestation dans son corps, dans son visage, dans ses yeux et tout. Elle le dit avant... Oui, c'est ça. Et donc, pour moi, c'était très très important de pouvoir exprimer ça aussi. Et puis, à part que voilà, que je réussisse d'être nu ou d'être à l'aise avec mon corps, avec la silice ou tout, de pouvoir exprimer tout ce que c'est l'idée d'attendre de... C'est des personnages. En fait, ce n'était pas des scènes d'amour, entre guillemets, c'est des scènes classiques au sens qu'il y avait une sorte de violence, pour un terme que je voulais obtenir, d'elle surtout. Ça les rendait encore plus difficiles pour elle, à tourner, parce que non seulement il fallait être à l'aise et tout ce qu'il y avait avec, mais le personnage avait le dessus que c'était absolument. Et en plus, il y avait une violence qu'elle ramassait dans la rue et qu'elle extériorisait là. Tout ça, ça rendait un peu quelque chose. Et c'est pas comme elle esthétisante. Oui, oui, tout à fait. En plus, les comédiens n'ont pas l'air beaux. C'est ça. C'est un sens sensuel, en fait, au sens classique du terme, quand on parle de cinéma, scènes de sexe, scènes d'amour, etc. Il y a quand même un aspect un peu plus verrouillé, poussé là-dessus, qui rendait les choses plus délicates pour les deux, d'ailleurs. Je pense plus pour Mina, mais même pour Vassilie. Ce qui est intéressant, c'est que cette scène ne nous a jamais demandé d'être « belle », entre guillemets, ou « sexy ». Vraiment, tout s'exprimait dans une sorte de violence. Oui, il y avait juste une relation dans ces scènes-là, par le personnage familial. Et après, évidemment, ça a été au montage son, même le choix de musique. Enfin, j'ai continué à travailler dans ce sens-là. Mais déjà, à l'interprétation, il fallait l'obtenir, quoi. Et vous aimez la musique ? La chasse, c'est comment ? Alors, c'est venu comme ça. Shostakovitch est venu pour cette scène-là, puisqu'on parlait de ça. Il y avait l'aspect de stridance. La coupe, pareil, avec le moment où l'agression des étudiants à la CTU. Il y a eu cinq morts, cette nuit-là, qui sont vraiment des images extrêmement graves. de les couper avec. Évidemment, on se pose la question mentalement, on se dit « mais est-ce que je vais faire ça ou pas ? » Mais c'est venu très vite, en fait. Au montage, j'ai décidé très vite de les couper à la fois avec cette scène-là et avec cette musique-là. Après, pour le reste, la musique… Ma loute, j'avais envie depuis très longtemps de travailler avec O'Brien. Depuis que j'avais entendu des loutes, on me disait « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, désolée, je vais lire le synopsis ». Et puis, on avait un ami commun qui était de la famille. Et puis, je dis « bon, allez, je prends les deux morceaux qui me plaisent et je monte deux séquences dessus ». Et j'ai fait les deux séquences. La séquence de danse, la scène de danse et la scène de drôle, ces deux-là, avec deux morceaux qui existaient déjà. Je lui envoie les deux vidéos et dans la demi-heure qu'il suit, il dit « d'accord, je le fais ». Donc, ça s'est fait, comme ça, avec mes gens. C'était très… Et puis, il y a un morceau de « Getting Braille » que j'aime beaucoup depuis longtemps. Pareil, ça, c'était aussi là, dans un coin de ma tête. Donc, c'est venu… En fait, les musiques, elles viennent. C'est des choses qui sont là, déjà, presque. On sait pas exactement, mais on les a un peu dans la conscience. Pas qu'on va chercher dans une discothèque. Donc, c'est des choses qui sont là, déjà. Donc, ça ressort, tout simplement, au moment où on est loin des images au montage, on se dit « voilà, c'est ça ». D'accord. Merci. Et vous, quelle a été votre plus grande difficulté vis-à-vis du tournage ? Euh… Il y en a eu, ou ? Oui, oui. Toujours, hein. C'est quand même pas très simple dans les français. C'est l'amour de Mina. Non, non. C'était le travail avec les comédiens. D'amener les deux au plus près de leur personnage. C'est-à-dire, Vasilis vers un homme… Donc, il a vécu en Iran. C'est quand même quelqu'un qui… Bon, il est moitié égral, moitié iranien. Mais c'est vrai que c'est quand même compliqué pour lui d'aller dans la peau d'Ali. Mina, pareil, hein, d'aller vers Sarah, vers une activiste, parce qu'elle est, bien sûr, proche dans le cœur, mais c'est pas non plus une activiste ou ce côté rébellion. Voilà, enfin… Donc, les aider, les emmener. Après, faire en sorte qu'ils soient plus proches, parce qu'il fallait quand même qu'à deux, ils arrivent dans un huis clos, et moi avec, et qu'on fasse tenir le film. Ça, c'était vraiment une difficulté. Après, pour moi, tout ce qui allait avec l'être inventif en termes de mise en scène pour que le film puisse tenir. Dans un appartement, vraiment, on n'avait même pas un studio, il n'y avait même pas de grue en termes de dispositifs visuels de tournage. C'est très simple. Et je tenais à ce que… La seule chose qu'il fallait, c'était une rigueur et une inventivité pour arriver à faire tenir le film, donc, avec deux personnages dans un huis clos. Et aussi, très important, qu'on se dise pas « Ah, c'est un film qui a été tourné en studio ou à l'étranger », qu'au moins les Iraniens, surtout, se disent « Bon, on ne pense pas au lieu de tournage. C'était Téhéran, c'était Téhéran ». Et ça, je pense qu'on a réussi, enfin, l'ensemble, quoi. Oui, oui, on suit, on y pense. Je pense que… Même les Iraniens ne se posent pas la question, en fait. Ça passe. Ça, c'était important, aussi. Vous l'avez présenté au GIF. Et les premières réactions ont été… Oh, c'était formidable. C'était une grosse publique iranienne, évidemment. Dans l'Union, il y avait une grande communauté iranienne. Il y a, je sais pas, il y a des gens beaucoup très émus. Il y en a qui sont venus… Moi, je m'attendais à ce qu'on ait des critiques, aussi. Il y a des gens qui disent « Mais pourquoi ? Vous avez fait ci, fait ça », etc. Parce que ça touche quand même à un moment d'histoire de l'Iran qui est très… C'est une plaie ouverte, encore. Donc… Mais, en fait, la plupart des personnes qui sont venus voir, c'était des remerciements, des remerciés pour avoir… Je sais pas, je crois que les gens étaient très émus, plutôt. Oui, oui. Donc… Après, il y a des gens qui disent « Oui », des iraniennes, peut-être, ou des Iraniens jeunes qui disent « Ah, mais est-ce que Sarah, le passager Sarah n'est pas un peu… » Est-ce que c'est représentatif ? Et en fait, deux, du mouvement vert, pourquoi ? Pourquoi tel ? Parce que c'est vrai que c'est quand même assez extrême, hein, quand même. Et à ceux-là, je réponds, mais que ce soit des personnages de fétition, en fait, quand même, avant tout. Mais non, dans l'ensemble des réactions, ils sont très, très positifs. Bravo ! Donc, on comprend parfaitement que vous êtes quand même censé me dire un maximum de personnes. Est-ce que vous aviez pensé, à un moment, faire plus un documentaire qu'un film ? Euh, non. Non. Ça, c'est toujours une fiction. Alors que, bizarrement, j'alternes, moi, documentaire et fiction, j'ai à peu près moitié, moitié. Mais sur ce coup, non, non, non. La fiction, c'était clair depuis des deux. Parce qu'en fait, j'avais redevenu avec une histoire. L'histoire était là, c'était une histoire d'amour, comme je dis, intergénérationnelle. Et sur fond de révolte. Donc, il était... Non. Pas question pour moi. Et de plus, je dirais que, il y a plein de choses qui sont pas reproduisibles. Je veux dire qu'il y avait une telle énergie, ces jours-là, de tels événements se sont passés à ce moment-là, à ce moment-là en Iran, que je crois qu'on n'aurait jamais pu rendre ce que je voulais en moi dans ce film. Il y a eu des documentaires de faits, bien sûr, et je pense qu'on peut les travailler. Mais pour moi, ce qu'on voulait faire avec Java, en tout cas, c'était témoigner de cette énergie de sublimer, dont ce mouvement a été le catalyseur, et de l'énorme déception qu'il a subi. Et ça, je pense qu'il fallait passer dans une fiction pour pouvoir... D'accord. Bon, ça va terminer avec une dernière question. Quels sont les futurs projets ? Vas-y, marche. Alors, moi, pour cette année, je vais du théâtre. Je vais au festival d'Agnon sur une écrivaine autrichienne qui s'appelle Ingeborg Bachmann, pas Ingmar Bachmann, je dis ça, qui est une femme qui vit la Deuxième Guerre mondiale et qui a deux amants. Elle est... Elle est...